Ils sont jolis, n'est-ce pas ? Oui. Ah, bonjour. Vous étiez là ? Vous tombez bien. Aujourd'hui, c'est la Saint-Casimir. Oui, oui. C'est la fête de Casimir et moi. Je lui ai acheté un joli cadeau. Regardez. C'est bien, non ? Ça, je suis sûr que ça lui frappe. Une bonne surprise. Oh, tes affiches. C'est la Saint-Casimir. C'est ma fête. C'est ma fête. Eh bien, ça, alors, comme surprise, je crois que c'est plutôt raté. François, François, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Casimir. Julie, regarde. Ah, eh bien, en effet, je vois que je ne la prends à personne. Oui, et surtout pas à Casimir. Ah bon, parce que tu crois que c'est lui qui a écrit ces affiches ? Mais enfin, Julie, n'importe qui, toi, moi, les enfants étaient capables d'écrire c'est la Saint-Casimir, mais seul Casimir était capable d'écrire c'est ma fête. Ah, ben, je suis idiot, tu n'y avais pas pensé. Et dire que je lui avais réservé une surprise. Un joli cadeau ? Oh, oui. Lequel ? Viens voir. Merci. Oh, encore. Décidément. Oui, il y en a partout. J'ai trouvé chez un brocanteur un vieux livre de cuisine qui indique la recette du gloubi-boulga. Oh, le gloubi-boulga traditionnel ? Oui. Formidable. Alors, écoutez bien. Écoutez, les enfants, écoutez. Dans une grande assiette ou un récipient, mettre une banane dont on aura au préalable enlevé la peau, la couper en rondelles, râpez finement six carrés de chocolat au lait, puis 50 grammes ou deux cuillères de confiture de fraises. Écrasez doucement le tout en mélangeant bien. Et puis, il y a un petit additif pour les casimirus. Lequel ? Ajoutez 20 grammes de moutarde et une saucisse de Toulouse crue mais tiède. Oh, mais... Mais c'est très intéressant, ça. N'est-ce pas ? Mais jamais Casimir ne m'avait dit que seuls les casimirus mettaient de la moutarde et de la saucisse de Toulouse crue mais tiède. Et voilà. Et le livre de cuisine mentionne que si on met seulement la confiture de fraises, le chocolat et la banane, ça s'appelle le gloubi-boulga des enfants. Julie, moi j'ai bien envie de me faire un gloubi-boulga comme les enfants. Et vous ? Toi aussi, hein ? Oui. Dis-moi, François, qu'est-ce que tu veux apporter ? Toi, regarde, une magnifique paire de ciseaux a coupé le caoutchouc. Mais c'est très original comme cadeau, mais à quoi s'en servira-t-il ? Mais voyons, Julie, mais pour confectionner son dessert favori, il prendra la paire de ciseaux, il découpera en petits confettis ses morceaux de chambre à air et il mélangera le tout avec sa crème chantilly. Ah, ben c'est une excellente idée, je suis sûre que ça le ravira. Certainement. Bonjour, mes très chers amis. Monsieur Ducinat, bonjour, comment allez-vous ? Comme ça. Pour tout vous dire, je suis fâché. Je croyais être le seul et le premier à avoir pensé à la Saint-Casimir. On peut dire que Casimir a vraiment été le tout premier à penser à sa fête. Oui, cher ami, je trouve ça particulièrement agaçant. Oh non, non, détendez-vous. Donnez-moi votre verre. Oh, monsieur du snob, pour être plus calme, quelques mouvements de gymnastique. Baissez-vous, 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 levez-vous, baissez-vous, levez-vous, les bras en l'air, les bras en l'air, sur les côtés, sur les côtés, des petits ciseaux, top, 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 un peu de course à pied, en direction du banc, en petite foulée, hop, 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 et voilà. Oh, la tête me tourne. Vous vous sentez bien maintenant ? Oh, la tête me tourne. Mon verre. Oui, mon verre. Oh, mais ne vous inquiétez pas, monsieur du snob, je l'ai mis dans la poubelle et il ne salira plus le jardin. Dans la poubelle. Quoi ? Dans la poubelle ? Mais c'est ma dernière géniale sculpture pour la fête de Casimir, voyons. Mais excusez-moi, monsieur du snob. Oh, regardez, il n'est pas du tout abîmé. Ah, merci, heureusement. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre Casimir. Oui, mais malheureusement, avec toutes ces pancartes, nos surprises ne seront plus des surprises. Écoutez, monsieur du snob, et Julie, je crois que nous pourrons quand même réserver à Casimir une bonne petite surprise. Quoi ? Tu le verras. Bonjour, mes amis, vous avez mes cadeaux ? Quel cadeau, mon bon Casimir ? Pourquoi devrions-nous t'en faire ? Mais il n'y a aucune raison. Mais enfin, c'est ma fête, la Saint-Casimir. Mais franchement, Casimir, c'est ce que je croyais avant d'avoir vu les pancartes. Mais comment ? Mais ces pancartes, c'est moi qui les ai posées pour vous rappeler que c'était ma fête, alors. Quoi ? Casimir, regarde-les. Ce n'est pas ce qui est écrit ? Hein ? C'est pas la Saint-Casimir ? Ça, vous avez voulu me faire une farce. Mais pourquoi dit tout ça ? Parce que vous avez rajouté le mot pas sur les pancartes. Ah, pourquoi on est aussi sûr ? Mais enfin, parce que moi, Casimir, je n'aurais jamais fait une faute de français pareil. On ne dit pas c'est pas la Saint-Casimir, mais ce n'est pas la Saint-Casimir. C'est incroyable. Bravo, Casimir. Casimir, tu as bien mérité tes cadeaux. Bonne fête, Casimir ! Bonne fête, Casimir ! Sous-titrage Société Radio-Canada